Steve venait assez souvent en France et donc on avait des discussions animées. Et là, j'ai fait une chose qu'il ne faut pas faire parce que c'est légalement difficile en ce moment. J'ai attrapé les revers de sa veste et je l'ai secoué en l'admonestant assez clairement d'arrêter ces conneries. Et comme je l'ai dit en commençant, c'était des relations ambivalentes. C'est-à-dire qu'il avait du respect pour moi, pour l'équipe que je dirigeais parce qu'Apple France était à l'époque un succès hors normes par rapport au reste d'Apple.